Allez c'est parti pour un exercice bac sur une étude de fonction exponentielle donc un exercice que je ne connais pas encore une fois que je vais découvrir avec toi en faisant la vidéo on va voir comment ça se passe je pense que c'est que du classique a priori de la position relative du point d'intersection entre des courbes on a de la fonction exponentielle comme je l'ai dit c'est très classique tout ça donc on va voir ça ensemble, on va regarder comment ça se passe ils nous disent que la question 3 est indépendante des questions 1 et 2 je note, on verra comment se situer sur la question 3 quand on y sera ok ? donc comme d'hab mets la vidéo sur pause, essaye de faire l'exercice par toi même c'est important que tu essayes de comprendre et de faire tout seul après tu te corriges avec ma vidéo, ma correction si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne je t'invite fortement à t'abonner comme ça tu participes à faire connaître mon travail, à diffuser mon travail, à faire grandir la chaîne et en plus tu as les notifications régulièrement de toutes les vidéos que je sors parce qu'il y en a beaucoup, même si je les range au fur et à mesure c'est cool que tu sois informé au fur et à mesure de tout ce que je sors on y va le graphique 6 contre représente dans un repère orthogonal les courbes c'est f et cg des fonctions f et g définies par f et ici g on nous dit repère orthogonal, tu as vu ? petite parenthèse là sur orthogonal donc c'est pas ortho normé juste parce que les axes forment un angle droit donc orthogonal par contre, tu vois qu'ici un carreau pour une unité alors que là on ordonnait un carreau pour deux unités donc les unités sur les deux axes ne sont pas égales d'accord ? ok, déterminer les coordonnées des points d'intersection cf et cg question 1a donc intersection cf cg intersection cf cg qu'est-ce qu'on fait ? on résout ici on va résoudre l'équation f de x égale g de x voilà la technique elle est ici f de x égale g de x donc j'écris x carré exponentiel moins x égale exponentiel moins x alors si tu veux tu peux te ramener à x carré exponentiel moins x moins exponentiel moins x égale 0 parfois il vaut mieux fonctionner comme ça factoriser et se ramener à une équation produit nul c'est parfois plus prudent là en l'occurrence ça ne changera rien mais je te montre quand même avec cette technique donc tu vois je me suis ramené en fait avec tout le monde dans le nombre de gauche j'ai factorisé par exponentiel moins x ce qui m'amène à cette écriture là ici et après en fait j'ai une équation produit nul puisque j'ai un produit qui est égal à 0 donc une équation produit nul t'as plusieurs options quoi l'un des facteurs qui vaut 0 donc exponentiel moins x égale 0 et ça c'est impossible parce que l'exponentiel est strictement positive ok et puis x carré moins 1 égale 0 ça fait x carré égale 1 s'il te plaît ne dis pas que x carré égale 1 implique x égale 1 ou racine de 1 égale 1 surtout pas t'as deux solutions quand t'as x carré égale a avec a positif tu as deux solutions plus racine de a moins racine de a donc là les deux solutions c'est x égale moins racine de 1 c'est à dire moins 1 ou x égale plus racine de 1 c'est à dire plus 1 voilà donc en gros deux points d'intersection deux points d'intersection d'abscisse il me demande les coordonnées ah il demande les coordonnées donc je vais chercher l'abscisse alors x égale 1 ça me fait f de 1 pour l'ordonnée égale 1 exponentiel moins 1 donc exponentiel moins 1 c'est à dire 1 sur e voilà donc le premier point il a pour coordonnées 1 1 sur e et le deuxième point d'abscisse x égale moins 1 son ordonnée je vais travailler avec g ça fait g moins 1 c'est à dire exponentiel moins moins 1 donc exponentiel 1 donc e tout court donc c'est le point de coordonnées moins 1 e et on les voit sur le graphique ici là coordonnées moins 1 et donc là je suis à environ 2 718 c'est à dire e et là coordonnées 1 et là je suis à 1 sur e ok étudier la position relative des courbes cf et cg on est censé trouver que cg est au dessus de cf sur l'intervalle moins 1 1 ça marche on va faire ça sur notre page donc question 1b position relative ça c'est pas mal comme question donc là pour le coup l'exercice m'intéresse bien position relative cf par rapport à cg on étudie le signe le signe de quoi le signe de qui le signe de f de x moins g de x ou tu peux faire g de x moins f de x c'est toi qui choisis le sens moi je vais faire f de x moins g de x alors f de x moins g de x ça fait x carré exponentiel moins x moins exponentiel moins x je factorise par exponentiel moins x comme j'ai fait tout à l'heure et il me reste x carré moins 1 voilà alors x carré moins 1 c'est une identité remarquable tu peux tout de suite transformer l'écriture en x moins 1 facteur de x plus 1 juste pour identifier que les deux racines de x carré moins 1 c'est x égale 1 et x égale moins 1 ensuite on va étudier le signe dans un tableau si tu veux donc on va faire un petit tableau alors je mettrai une ligne pour exponentiel moins x même si c'est toujours positif c'est pas grave une ligne pour x carré moins 1 une ligne pour f de x moins g de x et la position relative ouais je peux laisser une ligne aussi pour la position relative hop on va le faire comme ça ok alors on est sur l'intervalle r là on a deux valeurs particulières moins 1 1 où il va se passer quelque chose il va se passer quelque chose pour x carré moins 1 donc x carré moins 1 polynôme du second degré de coefficient a égale 1 positif qui s'annule en moins 1 et en 1 donc signe de a sauf entre les racines plus moins plus ok exponentiel moins x exponentiel moins x fonction exponentielle toujours positive du coup f de x moins g de x règle des signes plus par plus plus moins par plus moins plus par plus plus ça s'annule en 1 et moins 1 donc position relative position relative vu que j'étudie f de x moins g de x j'aimerais te détailler juste le le raisonnement sur un intervalle donc je vais prendre l'intervalle moins l'infini moins 1 sur moins l'infini moins 1 tu vois on a f de x moins g de x qui est positif tu le vois ici là ok f de x moins g de x c'est positif donc f de x est supérieur à g de x donc ça induit quoi bah ça induit que la courbe cf est au dessus tu vois je traduis le comparateur supérieur par au dessus de cg cg parce que à droite j'ai cg de x ok donc cf au dessus de cg ensuite entre moins 1 et 1 j'ai f de x moins g de x négatif donc là je vais avoir cf en dessous si tu fais le même raisonnement que exprimé en dessous là juste ici tu vas conclure que cf est en dessous de cg c'est effectivement ce qu'on observe graphiquement et puis sur 1 plus l'infini plus l'infini j'ai cf au dessus au dessus de cg voilà ok allez check check question 1a 1b question 2 pour tout nombre réel x de l'intervalle moins 1 1 donc là on va travailler sur moins 1 1 on considère les points m de coordonnées xf de x et n de coordonnées xg de x donc en gros on a ici représenté le point m est sur la courbe se sont trompés ils se sont trompés ou bien c'est moi le point m est sur la courbe f de x ça c'est le point m est sur la courbe f de x ok pour moi ici c'est m et ici c'est n puisque n a pour coordonnées xg de x il appartient à la courbe de g n appartient à cg et m appartient à cf voilà m est en bas et n est en haut ouais c'est bon c'est compatible parce qu'après on dit on note dx la distance mn et on admet que dx c'est exponentiellement x moins x carré exponentiellement x puisque tu fais l'ordonnée de n moins l'ordonnée de m voilà pour la distance mn puisque les deux points ont la même abscisse ils sont tous les deux sur cette droite là la distance c'est yn moins ym tiens je vais l'écrire petite coquille dans l'énoncé donc mn c'est yn moins ym donc c'est exponentiellement x là c'est g de x moins f de x donc exponentiellement x moins x carré exponentiellement x voilà et ça fait exponentiellement x facteur de 1 moins x carré ça c'est la fonction dx ok ils le disent là de toute façon dx c'est ça c'est bon on admet que la fonction d est dérivable on note d'prime sa fonction dérivée montrer que d'prime égale ça là x carré moins 2x moins 1 fois exponentiellement x allez c'est parti donc d'prime question a d'prime ça fait la dérivée d'exponentielle moins x fois ça plus la dérivée de ça fois exponentiellement x c'est u'v plus uv' donc ça fait moins exponentielle moins exponentielle moins x fois 1 moins x au carré plus la dérivée de 1 moins x au carré c'est moins 2x fois exponentielle moins x je le factorise par exponentielle moins x qui est un facteur commun je vais l'entourer pour que tu vois exactement ce qui reste à ranger dans le crochet parce que des fois cette étape est cruciale et les élèves oublient des signes et en l'occurrence tu vois lui lui là lui lui il est pas dans le facteur commun tu comprends ? donc il va être répercuté dans mon crochet et si je l'oublie je retrouve pas la même chose plus moins 2x alors que là dans mon crochet qu'est-ce que je vais avoir ? je vais avoir moins 1 moins moins ça fait plus x carré et moins 2x et c'est effectivement ce qu'on me demande de retrouver puisque si je remets dans l'ordre x carré moins 2x moins 1 ok ça c'est d' on va me demander évidemment le signe de d' et les variations de d en déduire les variations de d sur l'intervalle moins 1 1 donc on travaille que sur l'intervalle moins 1 1 alors ça c'est un trinôme je vais écrire que sur l'intervalle moins 1 1 c'est inclus ou exclu ? inclus sur l'intervalle moins 1 1 exponentielle moins x est strictement positif donc des primes de x a le même signe que qui que quoi que x carré moins 2x moins 1 sur moins 1 1 alors x carré moins 2x moins 1 quel est son delta ? b carré donc 4 moins 4 fois 1 fois moins 1 c'est à dire 4 plus 4 8 positif 2 racines alors moins b donc 2 moins racine de delta alors racine de 8 ça fait 2 racines de 2 moins 2 racines de 2 sur 2 fois 1 2 donc ça ça te fait 1 moins racine carré de 2 et l'autre du coup ça va nous faire 1 plus racine carré de 2 c'est ça racine carré de 2 c'est 1 414 donc du coup ça fait 2 414 et 0 414 attends je fais juste tourner mon programme pour vérifier que j'ai pas dit de bêtises 1 moins 2 merde 1 moins 2 moins 1 2 414 et moins ouais c'est bon ok donc on veut le signe hop on y va je vais dézoomer un peu pour que tu continues de voir un petit peu tout ce qu'on a écrit tableau de signe voilà voilà quelle heure il est c'est bon tableau de signe tac tac hop hop donc le signe du trinôme le signe on est sur moins 1 1 ah oui il faut que je te dise à peu près les valeurs parce que là on ne travaille pas sur R donc je t'ai dit ça ça fait environ moins 0 414 c'est dans l'intervalle moins 1 1 et puis celle-là par contre elle fait elle fait 2 414 ah ouais celle-là elle est pas compris elle est pas dans l'intervalle moins 1 attention attention du coup tac voilà du coup si tu veux on va s'arrêter là sur le tableau donc moins 1 1 moins racine carré de 2 et 1 et on a quoi ? on a x carré moins 2x moins 1 donc le coefficient a là du x au carré il vaut 1 il est positif il y a beaucoup de 1 dans cette histoire donc signe de a sauf entre les racines et quand je suis entre 1 moins racine de 2 et 1 en fait je suis entre les deux racines puisque les deux racines c'est 1 moins racine de 2 jusqu'à 2 414 donc là je suis entre les deux racines donc signe contraire du coefficient a signe de a ok on a dit ensuite que la fonction d' elle avait le même signe que le polynôme donc je reprends produit le signe pour des primes des primes de x plus moins ça s'annule ici et variation de d ça va être croissant décroissant donc il va y avoir un moment où la distance elle sera maximale et ce sera pour la valeur x égale 1 moins racine carré de 2 je vais écrire d max d max égale la distance pour x égale 1 moins racine carré de 2 ok alors qu'est-ce qu'il me demande déterminer l'abscisse commune x0 des points m0 n0 permettant d'obtenir une distance maximale c'est marrant on l'a anticipé et donner une valeur approchée à 0 après de la distance m0 n0 donc en fait x0 x0 de la question c c'est 1 moins racine carré de 2 on a alors d comment il l'appelle d0 d x0 ça fait exponentielle moins x fois 1 moins x carré devant une valeur approchée de ça on va faire je ne vais rien développer je vais réfléchir que c'était bien ça ma fonction d parce que d d d d d exponentielle moins x 1 moins x au carré ok donc ça fait exponentielle racine de 2 moins 1 alors j'y vais je fais le calcul racine de 2 moins 1 ça c'est bon multiplié par 1 moins parenthèse 1 moins racine carré de 2 au carré bon si je n'ai pas fait d'erreur de calcul ça fait d x0 environ égal à 1,3 voilà arrondi à 0 après ok check 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 donc il me disait que la question 3 était indépendante tu te souviens on va voir ce que ça donne soit delta à la droite d'équation y égale x plus 2 on considère la fonction h dérivable sur r donnée par ça h de x égale exponentielle moins x moins x moins 2 en étudiant le nombre de solutions de l'équation h de x égale 0 déterminer le nombre de points ok ouais c'est intéressant comme question en fait là on va te demander d'étudier le nombre de solutions on te demande le nombre de solutions ça ça devrait tout de suite te mettre la puce à l'oreille sur le TVI nombre de solutions je pense au TVI parce que si je pouvais faire une résolution directe il me dirait résoudre ok sauf que résoudre h de x égale 0 pourquoi je peux pas le faire bah parce que tout simplement tu sais pas faire en fait tu peux pas isoler x comme on veut faire classiquement quand on veut résoudre tu peux pas isoler ton inconnu ton inconnu elle est là elle est là comment tu fais tu peux pas faire donc ici il faut connaître la technique bon bah là en fait c'est une question intéressante de mise en oeuvre du TVI parce qu'il faut connaître toute la mise en oeuvre et tu sais c'est quoi la mise en oeuvre bah la mise en oeuvre c'est d'étudier étudions h de x sur l'intervalle alors l'intervalle d'étude j'ai juste envie de regarder sur quel intervalle on va étudier la chose ouais c'est sur r faut faire l'étude sur r donc étude complète de h de x sur r et ça il faut le faire de façon autonome et spontanée tu vois faut avoir soi même l'idée de faire donc d'abord la dérivée après on va avec le signe de la dérivée on fera la variation après on fera les limites et puis on finira avec le TVI donc la dérivée ça fait moins exponentielle moins x moins 1 h prime pardon je vais étudier le signe de la dérivée signe de h prime alors je peux pas faire une étude directe il faut que je pose posons ah bah si je peux faire une étude directe c'est très facile là c'est très facile quel que soit x appartenant à r exponentielle moins x est positif donc moins exponentielle moins x est négatif tu me suis donc moins exponentielle moins x moins 1 est négatif voilà bon bah je viens d'établir que h prime de x est négatif je pensais que ce serait un peu plus technique mais même pas mais par contre il faut remarquer qu'ici on travaille que avec une somme de nombres négatifs donc ça t'amène forcément vers un résultat négatif et on va conclure que h prime est négatif donc que h de x strictement décroissante sur r donc on va faire un petit tableau pour résumer ce qu'on vient de dire voilà juste un tableau de variation pour h prime on est sur r tout entier variation h prime euh h de x pardon maintenant il faut que j'aille chercher les limites les limites de la fonction en moins l'infini plus l'infini donc exponentielle moins x moins x moins 2 exponentielle moins x je réécris ici moins x moins 2 alors limite 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 en moins l'infini est-ce que ça pose problème en moins l'infini ça ça va faire 0 et puis ça ça va faire un plus l'infini donc on peut trouver ça directement la limite de exponentielle moins x ah non je t'ai dit euh 0 grave erreur euh ça fait pas 0 exponentielle moins x en moins l'infini ça fait plus l'infini donc là on va avoir on va avoir une forme indéterminée forme indéterminée qu'on anticipe de tête et donc il faut transformer l'écriture alors pour transformer l'écriture qu'est-ce que je propose je propose je propose d'écrire comme ça en fait 1 sur exponentielle x moins x moins 2 et après je vais tout passer sur exponentielle x ça fait et en travaillant moins l'infini je sais pas si c'est le plus malin ce que j'ai fait x e x moins 2 e x le tout sur e x ah non attends ok c'est bon en fait je vais juste les deux premiers termes je les mets tous les deux sur exponentielle x et puis lui je le laisse comme ça ouais donc en gros h de x je vais l'écrire 1 sur exponentielle x moins x exponentielle x sur exponentielle x moins 2 voilà je vais travailler avec ça alors la limite de 1 sur exponentielle x quand x tend vers moins l'infini ça ça va faire plus l'infini parce que là tu vas avoir du 0 plus et 1 sur 0 plus ça fait plus l'infini la limite de x exponentielle x en moins l'infini ça c'est 0 c'est quoi ? c'est de la croissance comparée ici croissance comparée ok ? la limite de exponentielle x en moins l'infini ah mais je me ramène à du 0 sur 0 c'est compliqué parce qu'en plus en même temps je suis en train de me dire que là je dois démarrer un cours et que je dois speeder à mort pour finir l'exercice et trouver la résolution tout de suite tout de suite maintenant alors sinon il fallait factoriser par ça résolve pas mon truc ça fait du temps mort je vais pas couper la vidéo donc je vais absolument trouver absolument trouver ma résolution donc ça ça fait bien plus l'infini ça ça va faire 0 croissance comparée mais là au dénominateur ouais je vais me ramener à 0 du coup c'est pas du tout la solution mais je suis trop bête en fait ok bon bah désolé pour le creux dans l'exercice je suis trop bête parce qu'il n'y a aucun problème de forme indéterminée c'est moi qui est mal vu allez ça arrive ouais comme je t'ai dit j'ai pas fait l'exo donc la limite de exponentielle moins x quand x tend vers moins l'infini ça fait plus l'infini et la limite de moins x moins 2 quand x tend vers moins l'infini ça fait plus l'infini aussi je sais pas pourquoi tout à l'heure je l'ai pas vu donc tout simplement par somme on va faire comme si c'était rien passé par somme la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini ça fait plus l'infini voilà là j'ai et là c'est bon j'ai voulu chercher trop compliqué il fallait pas maintenant la limite en plus l'infini alors en plus l'infini là ça va faire moins l'infini donc ça ça va faire 0 et ça ça va faire moins l'infini il n'y a aucun problème de forme indéterminée tout va bien donc limite en plus l'infini hop limite en plus l'infini la limite de exponentielle moins x quand x tend vers plus l'infini ça nous fait donc moins x ça va faire moins l'infini exponentielle moins l'infini 0 entre guillemets donc j'ai un peu plus vite ça pour l'écrire limite de exponentielle moins x ça fait 0 et la limite de moins x moins 2 en plus l'infini ça ça nous donne du moins l'infini ok donc là par somme ouais en fait les limites elles étaient très très faciles je sais pas pourquoi je me suis emmêlé la tête au dessus c'est pas grave mais hop ok la limite en moins l'infini en plus l'infini c'est moins l'infini donc c'est compatible avec ce à quoi on s'attendait voilà nickel donc avec notre petit tableau de variation là qu'on a maintenant complet sous nos yeux là on va pouvoir dire qu'effectivement h2x va s'annuler une fois pour un réel alpha un antécédent alpha la question c'est en étudiant le nombre de solutions déterminer le nombre de points d'intersection de delta et de cg alors pourquoi il y a un lien entre le nombre de solutions de hx égale 0 et le nombre de points d'intersection entre delta et cg on va le voir après là on va déjà rédiger que sur r sur r h de x est continue est strictement décroissante de plus 0 et dans l'intervalle l'intervalle va à limite de h quand x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini point virgule limite de h quand x tend vers moins l'infini pourquoi j'ai inversé ici parce qu'il faut d'abord que je mette ma borne inférieure et ensuite ma borne supérieure ça c'est la borne inférieure donc ça c'est la limite de h quand x tend vers plus l'infini ici tiens si je mets de la couleur voilà et ça c'est la limite de h quand x tend vers moins l'infini ok donc c'est l'intervalle des images donc d'après corollaire du tvi d'après corollaire tvi h de x égale 0 admet une unique solution unique solution alpha appartenant à r donc sur l'intervalle des réels tout entier maintenant quel est le lien entre le nombre de points d'intersection donc on va faire le lien ici point d'intersection point d'intersection cg et delta alors cg a pour équation g de x égale exponentiellement x et delta a pour équation y égale dans l'énoncé c'était quoi y égale x plus 2 tu vois y égale x plus 2 donc pour trouver les points d'intersection en fait on résout quoi on résout tout simplement g de x égale x plus 2 voilà g de x égale x plus 2 ça fait exponentiellement x égale x plus 2 ça fait exponentiellement x moins x moins 2 égale 0 ça fait h de x égale 0 une unique solution ok donc h de x égale 0 une unique solution donc donc quoi bah donc un seul point d'intersection voilà j'espère que cet exo t'a plu bon il était pas mal il était pas mal en même temps tu m'as vu galérer tout seul je me suis emmené dans les choux sur le calcul de limite qui était ultra simple comme ça ça te donne un exemple comme quoi on peut toujours galérer et se raconter n'importe quoi mais il faut savoir quand même rebasculer sur la bonne réponse quand t'es en exercice c'est important ça c'est important aussi sirène de pompier et donc du coup il fallait voilà penser à la position relative savoir comment étudier la position relative savoir étudier les signes bon il y avait quelques petites techniques donc voilà j'espère que ça t'a plu la dernière question était vraiment bien cela dit parce qu'il fallait avoir toute la démarche de recherche autonome donc très bon exercice pour le coup qui est assez intéressant n'hésite pas à le refaire n'hésite pas à partager autour de toi diffuser autour de toi t'abonner à ma chaîne si t'es toujours pas abonné et moi je te dis à très bientôt pour d'autres vidéos ciao